Bonjour, je m'appelle Jodel et je vais vous parler du clip de The Weeknd, Blinding Lights. Blinding Lights, les lumières aveuglantes en français, est une chanson carrément addictive dont on trouve des boucles de 10 minutes, voire de 1 heure. Un son tout droit sorti du début des années 80, on peut reconnaître des emprunts mélodiques à Big In Japan de Alphaville, à Maniac de Michael Sambelow ou encore à Take On Me de A.A. The Weeknd lui-même ne peut pas s'empêcher de faire un petit pas de danse au début du clip, tout droit sorti de l'année 1984. Normal, Blinding Lights est en grande partie composé par le plus grand faiseur de tube de ses 23 dernières années, Max Martin, qui entre autres a fait tout ça. C'est parti ! Un génie. Et croyez-le ou pas, c'est lui aussi qui vient d'écrire ça. Pour le tournage, il s'est fait un peu à la rage dans le centre de Las Vegas, puis à Los Angeles, en petite équipe, avec du matériel léger. Les rues n'ont pas été bloquées, les techniciens ont juste enfilé des gilets réfléchissants pour ne pas se faire écraser. Et pour tourner les séquences où le personnage délire en conduisant sans même regarder la route, on note une idée toute con. Ils n'ont utilisé ni remorque, ni fixation de caméra sur le capot, mais ont simplement filmé The Weeknd, faisant semblant de conduire sur le siège passager. Il a suffi ensuite d'inverser l'image pour faire croire qu'il est du côté conducteur. D'ailleurs, on peut voir à un moment un léger déplacement du cache noir en bas de l'écran, qui sert à cacher le fait qu'il n'y ait pas de volant de son côté. Blinding Lights est la suite du clip de Heartless, le single précédent. Un clip qui servait, sans qu'on le sache, à poser les bases de la folie du personnage. Alors en gros, ça se passe déjà à Las Vegas. Le personnage écume les casinos complètement défoncés. Au détour d'une rue, il lèche un crapaud. Son pote, tout aussi défoncé que lui, commence à le trouver chelou. Normal, le personnage se perçoit de sa transformation en batracien. Et le clip de Blinding Lights commence pile au moment où se termine celui de Heartless. Parce que lécher un crapaud, ça fout la gerbe. Donc The Weeknd nous pose un beau vomiteau en plein Frémont. Fin de l'histoire. Et tac, début du clip suivant, le personnage se relève, trouve une voiture à côté de Frémont Street et s'enfuit rapidement en direction de Downtown Los Angeles où il pourra laisser libre cours à ses délires hallucinatoires et schizophrènes. Bien sûr, on pense immédiatement au Joker de Todd Phillips dont The Weeknd reprend à la fois la psychologie et le costume. On retrouve également les mêmes décors que dans le film, les grandes villes déshumanisées, mais aussi ses cabarets sombres. Les histoires d'amour imaginaires du personnage et ses virés en voiture qui le rendent complètement hilare. Le personnage de Blinding Lights reproduit les fourrures maladifs et flippants du Joker, mais aussi sa danse solo en plein milieu de la rue, sa manière si particulière de jeter son mégot de cigarette, ainsi que ses passages à tabac et son humiliation subie. Alors que la réalisation de Joker est de facture plutôt classique, celle de Blinding Lights, Virevolt. Elle combine les mouvements de caméra emphatiques, des travelling compensés avec un rôle, ou des panoramiques avec des zooms en très longue focale. Voilà, désolé pour les termes techniques. C'est pour ça qu'il faut parler du réalisateur de ce clip, un certain Anton Tami. Il est rare d'assister à l'éclosion d'un grand cinéaste, et là je vous le dis, alors que ce Finlandais était un quasi inconnu il y a encore quelques semaines, moins d'une dizaine de clips au compteur, Anton Tami sera un des grands réalisateurs de demain. Simplement parce qu'il a créé un style qu'on va essayer d'analyser un petit peu. D'abord, il ose enfin s'affranchir de cette tradition dans le vidéoclip de l'image propre. Ses plans, au contraire, sont très granuleux, abondant en éclair de flair sur la lentille de l'objectif. Et c'est justement la différence entre cette image un peu crade et la sophistication de ses mouvements de caméra qui crée son style. Avec un sens de la composition et du cadre évident, il s'attarde sur les textures, use de grands angles, de leur déformation de lentilles, et modifie numériquement son image comme si c'était elle aussi une matière concrète qu'on pouvait défigurer. Et il sait en nous très bien filmer les histoires d'amour, se tient le plus souvent à distance des corps, fantasme les couleurs de la nature environnante, comme dans le magnifique clip Hard Rain pour Lickie Lee. La patte de Anton Tami est de s'affranchir de toutes les règles formelles, le concret et l'abstrait, la déformation de ses propres images jusqu'à la délimitation même du cadre. Dans Blinding Lights, il va même jusqu'à déformer la chanson, dans un passage de road trip halluciné. Et c'est là justement qu'il en profite pour changer le ratio, c'est-à-dire le rapport entre la largeur et la hauteur du cadre, ce qu'on appelle à tort le format. Regardez, dans le film Mommy de Xavier Dolan, le personnage s'amuse au milieu du film à élargir le cadre. Un cadre initialement carré que le réalisateur joue ensuite à rétablir via les décors par un effet de surcadrage. Anton Tami, lui, choisit souvent d'augmenter la hauteur de l'image. Regardez les barres noires. Elles se retirent, sont souvent combinées à un zoom ou à un travelling, et donc accentuent l'effet d'immersion du spectateur dans le cadre. Et on retrouve ce procédé dans à peu près tous ces clips. Bon là, je vous les ai mis en accéléré pour qu'on se rende compte. En bon réalisateur de clips, Anton Tami a comme référence des cinéastes formalistes Hanneke, Von Trier, Winterberg, Vincent et Gaspard Noé, qui citent beaucoup et dont Irréversible est le film fondateur de son inspiration. Et ça se sent beaucoup dans sa réale, et notamment dans le teaser qu'elle a réalisé avant la sortie du clip. C'est du Gaspard Noé, et plus précisément du Hunter the Void, auquel il emprunte les amples virés sans dessus dessous d'une caméra slalomant entre les lumières d'une ville plongée dans la nuit. Et c'est en 2015 quand Anton Tami se fait remarquer avec un clip confidentiel pour un certain Bruce Smear, mais grâce auquel il gagnera plusieurs prix de réalisation à travers le monde. Alors je trouve l'idée complètement ouf, il a mis un crabe devant un scorpion, et avec quelques objets extérieurs et surtout un montage hyper chiadé, il réalise trois minutes d'un duel erratique, d'esquive et d'affrontement burlesque entre darwinisme et surréalisme. Le fond, il le dit lui-même, une histoire abstraite d'humanité, mais sans humain. Il faut voir ça, le lien est dans la description. A cette époque, Tami donne une interview à Boom TV où il se dit intimidé à l'idée d'éventuellement réaliser un jour un clip pour une star, et se demande s'il serait possible d'imposer son style dans le show business. Et bien voilà, la réponse est trouvée avec The Weeknd. Pour Blinding Lights, il signe un très gros partenariat avec Mercedes. Et deux mois avant la sortie du clip, une publicité avec The Weeknd paraît un peu dans l'esprit du clip à venir, et annonce déjà les accords de la chanson. Le clip est fort, mais on pourrait tout autant s'attarder sur les apparitions télé pour promouvoir le titre, tant elle prolonge l'univers poétique du clip. The Weeknd ! Avec le même type de détérioration de l'image, The Weeknd revient avec sur le visage les blessures faites dans le clip, puis apparaît et disparaît au gré des lumières éblouissantes qui l'entourent. Et là où c'est intéressant, c'est que la caméra reprend les idées d'Antoine Tamy, et notamment les envolées qui montrent le sujet à l'envers. Et bien on retrouve ça dans la performance télé, avant qu'il termine à terre, sous la chute de Feuille Morte. Voilà, la télé américaine. C'est sur niveau professionnalisme, c'est pas les émissions de Nikos. La bande-son est partie un petit peu tailleu, un petit glissement, mais comme on est en direct, if you don't mind, we can we start. Ah mais quelle angoisse ! Le concept des lumières aveuglantes est poussé plus loin dans un autre show, où on a équipé tout le public de miroirs. Et où, enfermé dans un club en verre, The Weeknd, de face, disparaît sous les reflets, alors qu'on continue de le voir de dos. Les performances claquent vraiment, faut aller voir les liens dans la description. Et voilà, être copié sitôt par d'autres réalisateurs, fut style de télé, si c'est pas ça avoir un style, moi j'attends la suite avec impatience. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz !